Sophie Vaniche qui est historienne et qui va nous permettre d'interroger la notion de progrès par l'histoire aussi, parce que c'est important de revenir aussi sur l'évolution, et qui est donc directrice de recherche au CNRS et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « La révolution française n'est pas un mythe », dont elle va sûrement nous parler. Bonjour, merci à vous pour cette invitation. Il s'agissait de voir cette question du progrès du côté de l'histoire, et il y a différentes manières d'aborder la question de l'histoire, il y a bien sûr vouloir traverser l'histoire de l'humanité et savoir si elle a réellement progressé ou pas, mais qu'est-ce que ça voudrait dire ce réellement ? Et puis il y a la question de l'épistémologie de l'histoire ou de la manière dont on conçoit la construction même du récit historique. Alors je vais essayer de tenir un peu les deux et de tenter de vous dire comment la question du processus d'historicisation, c'est-à-dire la manière dont les sociétés inventent leur propre histoire, est en soi une manière de prendre position par rapport à cette question du progrès. Cette question du progrès qui n'est pas une question qui est si ancienne que ça, puisque du point de vue des historiens, en fait, elle apparaît à un moment où ce qu'on appelle les régimes d'historicité changent, et en particulier au XVIIIe siècle et avec la Révolution française. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'on m'a proposé de venir, puisque je suis spécialiste de la période de la Révolution française, et qu'il y a quelque chose qui se joue avec l'événement Révolution française, à la fois dans ce qui s'y passe et dans sa réception, qui fait qu'une pensée du progrès est enclenchée, et qu'ensuite, autour de cet événement Révolution française, il va y avoir aussi une critique du progrès qui va être enclenchée. Alors, en écho à ce qui a été dit, ou en tout cas à une partie de ce qui a été dit, la question du progrès technique, puisque dans cette conversation à laquelle nous sommes conviés, il s'agit d'enjeux aussi techniques, en fait, la question du progrès technique, elle est immédiatement reliée à la question du progrès moral. Et ce que constatent les révolutionnaires, c'est que le progrès technique est indéniable, et au XVIIIe siècle, on en est évidemment convaincu avec toutes sortes d'expériences, en particulier agronomiques, avec les physiocrates, avec d'autres plantes qu'on est capable de faire fructifier pour qu'il n'y ait plus besoin de jachères, donc de pouvoir augmenter le nombre de terres, donc pouvoir augmenter la population qu'on peut nourrir. Et donc, on a une conviction très forte sur la capacité à avoir du progrès technique. Par contre, on est convaincu que si l'homme a progressé sur le plan technique d'une manière extrême, il n'a absolument pas progressé sur le plan moral. Et donc, la vraie question des révolutionnaires, c'est quelle articulation possible entre le progrès technique et le progrès moral ? Est-ce qu'il faut que ce soit articulé ? Ou est-ce que le progrès moral n'a pas à voir du tout avec la technique ? Et donc, c'est ces questions qui sont posées par le moment révolutionnaire, avec un point extrême, c'est qu'est-ce que c'est le progrès moral ? Alors, qu'est-ce qu'un progrès moral ? Du point de vue des révolutionnaires français, mais aussi du point de vue des révolutionnaires américains, britanniques, hollandais, enfin, voilà, la révolution, ce n'est pas uniquement un phénomène franco-français, le progrès moral a à voir avec ce qu'on appelle la liberté. On dirait peut-être aujourd'hui plutôt l'émancipation. Mais disons que le mot qui est employé, c'est la liberté. Et donc, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas des peuples qui seraient sauvages et des peuples qui seraient civilisés. Il y a des peuples libres et des peuples qui ne le sont pas. Ce qui renvoie un petit peu à l'affaire de la flûte de Miguel Benasayag. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir qui est sauvage, qui est civilisé, et si la civilisation est un progrès moral, mais de savoir si les processus de civilisation produisent des peuples qui sont plus libres ou moins libres. Et que certains peuples sauvages peuvent être plus libres que des peuples civilisés. Alors évidemment, ça, c'est vraiment une question qui habite le XVIIIe siècle d'une manière extrême et qui conduit à affirmer que non, il n'y a pas eu de progrès. Et donc, la conception qui démarre au XVIIIe siècle du temps n'est pas la conception qu'on va appeler progrès après la Révolution française. Ce qu'on appelle progrès au sens de l'émancipation ou du gain de liberté, ça peut être un retour à une nature qui, donc, n'est pas un processus de civilisation, mais un processus de déshistoricisation ou de décivilisation pour retrouver les conditions de liberté qui ont été données, en l'occurrence par une métaphysique, c'est-à-dire par Dieu, qui a créé tous les hommes égaux et libres, qui leur a donné la raison pour pouvoir exister sur la Terre, et qu'en conséquence, faire la Révolution, c'est retrouver cette liberté initiale et naturelle. Et donc, on voit bien que là, la conception du régime d'historicité, c'est une conception qui est en fait cyclique. Ce n'est pas une conception avec une ligne linéaire qui partirait d'un point et qui irait vers des lendemains qui chantent d'une manière orientée. Non, il y a quelque chose qui a à voir avec le cercle et qui a à voir avec, finalement, les philosophies disponibles à ce moment-là, en l'occurrence du point de vue politique, puisque la question, elle est d'abord politique, c'est être libre, ne pas être libre, c'est une question politique. Et bien, ce qui est disponible, c'est par exemple Aristote et ce qu'on appelle l'anacyclose. L'anacyclose, c'est l'affirmation qu'il y a constamment, dans les processus de production de civilisations humaines, différents types de régimes politiques qui s'emboîtent les uns dans les autres avec des cycles. Et que, lorsqu'on a un régime monarchique, il se dégrade. Et donc, c'est une théorie de la dégradation et de l'engendrement, l'anacyclose. Quand on a un régime monarchique, il se dégrade et il se transforme en régime tyrannique. Quand il y a une tyrannie, il y a, à un moment donné, la nécessité de reprendre des choses en main et ça va être repris en main sur un mode qui peut être soit oligarchique, soit démocratique. Quand on est dans un régime oligarchique, ça peut être une oligarchie qui repose sur les meilleurs, l'aristocratie, mais ça peut être aussi une oligarchie qui repose simplement sur la richesse, la ploutocratie. Si l'oligarchie se dégrade en ploutocratie, alors il y a une revendication pour obtenir une égalité et que ça ne soit pas simplement les riches qui puissent prendre part au pouvoir, et en particulier quand les riches exagèrent et construisent en fait une déchéance de citoyenneté par un régime de dette et un endettement qui vous fait chuter de la citoyenneté. Et alors, à ce moment-là, soit on retrouve à nouveau une tyrannie sur un autre mode, soit on invente une démocratie. Et quand la démocratie se dégrade, elle se dégrade en noclocratie, c'est-à-dire le pouvoir des foules. Et donc, on a comme ça, à chaque fois, des transformations d'un régime à l'autre. Ce que Aristote appelle révolution, et après lui, Polybe, révolution, ce n'est pas du tout cette ligne du progrès émancipateur, c'est le moment de désordre entre deux installations de régime. Donc, c'est ce moment de désordre qui est finalement l'imaginaire de la révolution. Et donc, l'imaginaire de la révolution, c'est de pouvoir en finir le plus vite possible avec le moment révolutionnaire de désordre pour réinstaller un ordre qui soit plus juste et où cette justice permette à chacun d'être plus libre. Donc, vous voyez, l'enjeu du progrès, à ce moment-là, c'est un enjeu de gain d'institutions sociales qui permettent d'être plus libres. Ces institutions sociales devront, à un moment donné, permettre à chacun de retrouver sa nature humaine qui est faite de raison, donc, de liberté. Voilà. Et ça, c'est un point qui est un point de démarrage de la révolution française. C'est les conceptions qui sont disponibles. Alors, si on fait un saut maintenant à la fin de la période révolutionnaire, à la fin de la période révolutionnaire, eh bien, on a un nouveau régime d'historicité qui est apparu, qui est, en fait, un régime d'historicité où on pense que les expériences du passé deviennent caduques. Et donc, on ne va pas pouvoir les revisiter, on ne va pas pouvoir les retrouver, on ne va pas pouvoir faire de cycles. Elles deviennent caduques et on invente de nouvelles choses qui sont meilleures. Et donc, on a changé la forme du temps. On a cassé cette logique de la circularité pour fabriquer la ligne du progrès telle que vous pouvez la connaître de la manière la plus intuitive aujourd'hui. Et cette ligne du progrès, en fait, c'est quelque chose qui est pris en charge par les philosophes. Kant a été évoqué tout à l'heure avec cette question des limites et des bornes. Mais ici, pour Kant, c'est quand même l'affirmation que le futur, désormais, n'aura plus rien à voir avec le passé, ni même avec le présent, et qu'il est nécessaire d'envisager le fait que de nouvelles expériences, et pour lui, la nouvelle expérience par excellence, c'est l'expérience de la Révolution française, vont accumuler à l'avenir des choses qui ne sont pas pensables au présent et qu'elles vont conduire à une progression du genre humain vers le meilleur. Et donc, l'idée qu'il y a une espérance qui déborde l'expérience surgit avec la Révolution française. Et donc, c'est plus l'idée qu'on va retrouver des choses intéressantes et éventuellement connaître cette anacyclose d'une manière un peu naturaliste, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui échappe, mais qui est orienté. Et du point de vue de Kant, l'expression de cette espérance, du point de vue émotionnel, parce que c'est un point important en particulier pour ce philosophe, c'est l'enthousiasme. Or, ce qu'il affirme, c'est que malgré tout ce qui a été insupportable, cruel, une expérience qu'on ne pourrait pas vouloir refaire à ce prix, la Révolution française a produit chez les spectateurs un enthousiasme qui témoigne du progrès vers ce qu'il appelle le droit universel, qui témoigne donc du progrès du genre humain. Et donc, cette idée de progrès, elle se met en place à la fois comme changement de régime d'historicité et comme possibilité d'inventer un modèle de construction sociale politique qui sera ce droit universel et qui permettra aux hommes, je dirais d'une manière infinie, d'être effectivement en société juste, c'est-à-dire qui leur permettent de déployer toute leur faculté de liberté et dans des rapports qui soient de non-domination, ce qu'on appelle aussi l'égalité. Donc, je voudrais juste faire un point sur cette affaire de régime d'historicité. Parce que cette affaire de régime d'historicité, ce n'est pas simplement le passage d'Aristote, Polybe, puis Kant. C'est aussi le fait que pendant la période qu'on appelle le Moyen-Âge et la modernité, ce qui dominait, c'était la volonté de faire en sorte que les sociétés persévèrent dans leur être, c'est-à-dire qu'elles soient capables de se reconduire. Ce qui était évoqué par Miguel Benasayag dans l'idée que si le but d'une société, c'est de pouvoir persévérer dans son être avec ses rites, ses traditions, etc., alors le gain de temps n'a aucun sens. Donc, dans le régime d'historicité qu'on appelle celui de la tradition, le gain de temps n'a aucun sens et donc la temporalité, c'est une temporalité qui est quand même, elle aussi, cyclique. Il s'agit de faire en sorte que les choses se reproduisent, qu'on soit capable, par des mythes, de les transmettre et que ce qu'on estime être le don de Dieu ne soit pas abîmé par les hommes, voire qu'ils en aient la responsabilité et qu'ils soient dans cette reproduction. Ça, c'est le régime d'historicité qui existe avant la Révolution française. Après la Révolution française, le régime d'historicité est tout autre. C'est la conviction, compte tenu de l'expérience extraordinaire qui a été vécue, que les traditions deviennent caduques. Elles deviennent caduques. C'est-à-dire que les expériences qu'on a accumulées, et c'est quelque chose qu'on peut encore sentir aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est comme moi dans une génération qui a débuté ses études où tout se faisait sur table avec une plume et où on vous offrait un stylo plume de très bonne qualité pour le bac et que vous faites votre thèse sur un petit Mac et qu'ensuite, vous avez toute votre carrière, les Macs qui changent de forme ou les PC. Dans mon champ, c'est plutôt les Macs. Mais bon, je ne fais pas de pubs ni pour les uns ni pour les autres. Mais en fait, vous voyez bien que l'expérience que vous avez eue d'un certain régime d'écriture dans une certaine mesure est devenue caduque et que même si vous voulez le garder, parce qu'au moment où on change, c'est-à-dire où on passe de la plume à l'ordinateur, on a conscience qu'on passe de la musique au tableau. On le voit, qu'on perd de plus en plus en musicalité de la langue et qu'on gagne en la possibilité de déplacer des parrains graves, d'agencer ce qu'on appelle la génétique des textes avec une dextérité qui est tout autre de celle des brouillons. Eh bien, même si on a envie de garder la musicalité, on ne peut pas. Il y a quelque chose où son expérience d'un geste aussi à la fois banal et quotidien de l'écriture se transforme et donc on a le sentiment de la caducité de son expérience. Voilà, de la caducité de la manière dont on a appris à rythmer un temps pour pouvoir produire un texte d'une certaine manière. Désormais, on ne produit pas les textes de la même manière. Bon, donc cette expérience de la caducité des expériences, c'est vraiment ce qui est vécu dans la période de la Révolution française. Et du coup, si les expériences deviennent caduques, alors il y a une espèce de course vers ce qui est en train de s'inventer. Donc la projection vers le futur devient beaucoup plus forte et le présent lui-même devient fugace, c'est-à-dire qu'il passe très très vite. Et donc la manière dont on est happé par le temps n'est plus le passé, mais bien le futur. C'est le futur qui vous absorbe. Et dans les années 90-2000, en fait, ce qui a été thématisé à la fois par un grand historien qui s'appelle Reynard Kosselec et qui est un historien de la sémantique du temps historique, eh bien ce qui a été thématisé, c'est le fait que, en fait, toujours Miguel, tout à l'heure, il nous dit, voilà, le futur était désirable, maintenant il est devenu inquiétant. Et ce futur inquiétant fait qu'on n'a plus envie de se projeter parce qu'on se dit, mais un monde où des gens peuvent vivre mille ans, ça supposera qu'il y en ait d'autres qui ne vivent pas mille ans parce qu'il n'y aura pas les moyens d'une distribution égale puisqu'on n'a pas inventé les institutions qui permettent de distribuer de manière égale ces supposés progrès techniques. Et du coup, ça produit ce qu'on appelle des dystopies et je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Time Out, c'est un film qui montre cette dystopie du temps où des gens vivent mille ans, d'autres peuvent perdre leur vie simplement pour ne pas avoir eu du travail une journée et ne pas avoir pu recharger leur droit à vivre en termes de temps. Donc, voilà, c'est inquiétant, c'est à la fois fascinant et inquiétant. Du coup, si on est inquiet par le futur, alors on a tendance à se rabattre sur le présent et c'est ce qu'on a appelé le présentisme et ce présentisme fait que non seulement le passé n'est pas passionnant, n'est pas intéressant, mais le futur est inquiétant donc le seul temps qui compte, c'est le temps présent et ce temps présent produit une rythmique qui est une rythmique qui empêche de pouvoir effectivement construire du projet. C'est intéressant parce que Léo Koutelek dans la vidéo a plusieurs reprises il y a eu un lapsus entre progrès et projet mais parce qu'effectivement la projection vers le futur était articulée à l'idée de projet. Le présentisme ne permet plus d'être articulé à l'idée de projet ce qui fait qu'on a du mal à se projeter et du point de vue des théories de l'imaginaire social et de la capacité à inventer des choses qui seraient propices à l'émancipation ou à la liberté, cette absence de capacité à se projeter et bien ça produit effectivement le sentiment d'une apesanteur et d'une incapacité à avoir prise sur les vies. Et donc aujourd'hui le présentisme c'est une espèce de déprise sur les vies et de déprise sur le mouvement de la société. Et donc du point de vue de l'émancipation le présentisme c'est le contraire de l'émancipation. Donc il y a quelque chose qui aujourd'hui se rejoue parce qu'on a le sentiment qu'on est en fait face à une disponibilité dans le contemporain donc dans le partage d'un même monde à une même époque et bien que ces différents régimes d'historicité en fait coexistent et que donc certains comme ce qui était évoqué pour les flûtes et bien sont dans une espèce de ritualité infinie et donc de reproduction infinie de rapports au rite certains sont quand même projetés vers le futur avec la métaphysique évoquée la croyance que effectivement l'inventivité technique permettra de progresser de manière indéfinie et d'autres qui sont au contraire complètement bloqués sur le présent et qui considèrent qu'il faut s'occuper immédiatement du présent et qui considèrent à ce point qu'il faut s'occuper du présent que l'idée d'utopie concrète conduit à affirmer que l'utopie doit s'agir dans le présent alors que l'utopie était quand même soit une interruption soit une projection vers le futur ou vers un ailleurs aujourd'hui l'utopie concrète elle n'est absolument pas dans ce régime d'historicité elle est dans un régime présentiste il faut être au présent dans quelque chose d'alternatif alors ces enjeux sont des enjeux qui ont intéressé les anthropologues et les historiens et ils ont intéressé les anthropologues et les historiens pour essayer de comprendre comment on pouvait faire jouer à la fois les deux disciplines et comprendre comment les sociétés pouvaient ou non produire ce gain de liberté parce que pour les sciences humaines la question centrale ça reste le gain de liberté il se trouve que le débat sur gain ou absence de gain de liberté va être noué à la possibilité d'une dénaturalisation du fait social dénaturalisation parce que vous vous souvenez que les révolutionnaires quand même soit ils y croient vraiment soit ils y croient pas vraiment mais quand même la notion de nature et de nature humaine est centrale pour pouvoir affirmer qu'on va produire une société de plus grande justice et de plus grande liberté quand on a des historiens au XIXe siècle comme Kiné qui regardent l'historiographie en fait ce qui leur paraît important c'est de dénaturaliser non pas le cycle mais de dénaturaliser la ligne de progrès alors qu'est-ce que ça veut dire de dénaturaliser la ligne de progrès et bien ça veut dire qu'ils ont constaté que les historiens du XIXe siècle et en particulier ceux qui valorisent le régime parlementaire font du régime parlementaire une sorte de perfection sociale et que comme ils font du régime parlementaire une sorte de perfection sociale ils construisent toute l'histoire de France en fonction de cette perfection comme point d'aboutissement et Kiné qui est assez ironique avec cette affaire explique que c'est comme ça qu'on arrive à inventer l'idée d'un ancien régime qui est quand même le régime contre lequel les révolutionnaires se sont battus comme prémisse de la situation de perfection qu'est le régime parlementaire et que dans cette ligne du temps où finalement tout aurait été finalement congruent pour préparer le régime parlementaire et bien on en vient à refuser les discontinuités de l'histoire les conflictualités qui viennent produire des heurts dans cette ligne du temps et que c'est ce qu'on va appeler en fait la téléologie et donc la critique de Kiné c'est une critique pour dire quand l'histoire devient téléologique et qu'elle est tellement arqueboutée à cette ligne du progrès qu'elle en oublie ses cassures ses ruptures ses discontinuités ses conflictualités et bien on ne peut plus comprendre ni le passé ni le futur alors on ne peut plus comprendre le passé parce qu'effectivement le passé n'est pas linéaire et on ne peut plus comprendre le futur parce qu'on n'a plus finalement à l'imaginer aussi dans cette force de conflictualité on l'imagine dans la même linéarité et alors du coup à quoi sert-il de l'imaginer il aura lieu de toute manière et donc il y a quelque chose de systémique qui se met en place dans la relation qu'on entretient avec la liberté à partir du moment où on considère que l'histoire produit cette liberté quoi qu'il advienne maintenant qu'on est arrivé au point de perfection qu'est le régime parlementaire et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ce qu'il critique à travers ça c'est en fait le fait que sous prétexte de la liberté atteinte par le régime parlementaire et bien on en oublie la responsabilité humaine à fabriquer ou à faire perdurer même sur le mode de la tradition les institutions qu'on estime bonnes ou à transformer celles qu'on estime mauvaises et qu'en conséquence cette manière d'avoir produit une conception du temps sous le régime du progrès c'est une manière de délester les êtres humains de leurs responsabilités historiques et donc ça les empêche d'avoir une lucidité sur le passé et une responsabilité à l'égard de l'avenir et ça c'est quelque chose qui va perdurer dans les différentes critiques du progrès qui vont se déployer je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé je perds la parole j'ai encore 5 minutes 5-10 alors du coup je vais m'arrêter sur deux deux auteurs qui me paraissent aujourd'hui être très important pour reprendre pour ressaisir ces enjeux les deux auteurs en question sont Walter Benjamin d'une part et Jean-Paul Sartre de l'autre alors Walter Benjamin c'est un autre penseur évidemment des enjeux révolutionnaires mais qui lui ne se bat pas avec l'histoire théologique du 19ème siècle comme Edgar Kiné mais qui se bat avec les autres marxistes qu'il appelle les marxistes orthodoxes déjà des années 30 parce qu'il lui semble que ce marxisme orthodoxe qui a la particularité de croire à la mathésiste universelle évoquée par Minguel Benassayak c'est à dire de croire que le progrès technique produira le progrès social et moral et qu'en conséquence il y a quelque chose d'une naturalisation qui est faite de l'ensemble des processus avec l'idée que le socialisme peut être un socialisme complètement rationnel et que face à cette conception des choses du coup il y a des règles du jeu de la révolution qui sont données d'avance et on sait qu'il y a un passage du féodalisme à un régime bourgeois parlementaire et le passage du régime bourgeois parlementaire à un régime socialiste et que c'est certaines classes sociales qui sont engagées dans ce processus et que ce processus du coup il faut le suivre et il faut l'accompagner mais qu'il ne peut pas être différent de ce qui a été prévu alors ça produit des effets évidemment tout à fait majeurs dans les années 30 sur deux choses sur la manière dont on regarde la révolution de 17 et sur la manière dont on regarde ce qui se passe dans les années 30 du côté des pays fascistes alors du côté de la révolution de 17 on voit que ça ne se passe pas aussi bien dans les années 30 qu'on aurait aimé et donc le discours tenu ce n'est pas une critique du stalinisme c'est une critique du fait qu'il n'y avait pas de classe ouvrière suffisamment installée suffisamment formée pour faire une véritable révolution socialiste et donc la révolution de 17 est récusée en doute parce qu'elle n'a pas obéi aux lois naturelles des révolutions elle n'était pas arrivée au bon moment il y avait trop de paysannerie pas assez de monde ouvrier et donc finalement il ne fallait pas une révolution socialiste il fallait autre chose et donc on n'a pas respecté la ligne du progrès du temps et la ligne des transformations révolutionnaires vous voyez que l'anacyclose n'est pas si loin du point de vue des imaginaires même si on a changé la forme du temps et du côté de ce qui se passe dans les années 30 et bien comme on voit que là au contraire on a une forte classe ouvrière par exemple en Allemagne alors la conviction des socialistes allemands des communistes allemands c'est que cette classe ouvrière comme elle est supposée être la classe qui mène à l'émancipation ne pourra pas mener à autre chose qu'à l'émancipation donc il n'y a pas d'inquiétude vive à l'égard de ce qu'est le nazisme et le fascisme il y a quelque chose qui reste une bataille ordinaire là où il devrait y avoir une bataille d'un type nouveau d'un type singulier et donc ce que Benyamin essaye de dire à ses petits camarades c'est qu'il faut changer le regard sur le progrès et sur le temps et entendre que faire la révolution dans les années 30 c'est tirer pas simplement une sonnette d'alarme mais vraiment l'alarme dans un train et l'image qu'il prend c'est que la société est embarquée comme un train qui roule à toute vitesse vers un mur et que ce qu'il faut faire désormais c'est arrêter le train pour empêcher le désastre pour empêcher la catastrophe et donc il a la conviction qu'il va y avoir une catastrophe et il n'arrive pas à se faire entendre et il développe dans un texte qui a un très beau texte qui a été publié en 46 par les temps modernes mais qui est écrit en 40 qui est écrit en 40 alors qu'il est désespéré et qui est bientôt retenu à la frontière espagnole et qui va finalement abandonner et se suicider il écrit des thèses sur le concept d'histoire et dans ses thèses sur le concept d'histoire il affirme que pour pouvoir penser le futur il ne faut pas être juste projeté sur le futur mais accepter de circuler entre les temps et de circuler en étant ce qu'il appelle un veilleur du présent c'est-à-dire être sur le seuil du temps et puis être capable de faire le saut du tigre dans la jungle de l'autre fois alors c'est une très belle image c'est une image qu'il emprunte à Blanqui mais ce saut du tigre dans la jungle de l'autre fois et bien cette jungle c'est l'affirmation qu'on ne peut pas savoir ce qu'a été d'une manière rationnelle l'histoire de l'humanité mais par contre cette jungle c'est-à-dire un lieu inextricable impossible à rationaliser impossible à même considérer comme complètement fréquentable et bien dans cette jungle on peut faire des sauts pour aller récupérer des morceaux des morceaux d'histoire qui vont éclairer le présent et qui vont permettre de pouvoir porter sa responsabilité à l'égard du présent dans une certaine mesure du passé et du futur et donc ce qu'il restitue comme geste de l'historien c'est un geste qui loin de se plaquer sur une histoire linéaire qui serait déjà constituée et où on observerait les étapes est une histoire qu'il faut constamment inventer en trouvant les lieux qui vont permettre de pouvoir prendre ces responsabilités et certains événements ont une actualité plus forte au moment où on va les visiter par ce saut du tigre qu'au moment où ils ont eu lieu alors pourquoi ils ont une actualité plus forte et bien parce qu'ils permettent justement d'avoir un savoir plus éclairant sur ce qu'on est en train de faire et qu'ils ont la capacité à libérer des puissances d'agir qu'ils n'ont pas eu au moment où ils ont eu lieu ça peut être le cas d'un événement comme la commune la commune est un échec c'est même un désastre pour être honnête moi j'ai un point de vue très comment dire critique sur l'événement historique en tant que tel mais la commune revisitée produit des puissances d'agir elle produit des puissances politiques chez Rimbaud Rimbaud va produire des effets chez d'autres acteurs et donc même si la commune est un désastre et bien son actualité à la fois dans l'usage qui a été fait par les théoriciens et l'usage qui est fait par les gens qui vont observer cette commune qui vont la mythifier qui vont prendre une actualité qui donne des puissances d'agir et c'est pour ça que les livres intéressants sur la commune ne sont pas sur enfin c'est pas intéressant d'aller voir le désastre de la commune mais aujourd'hui les livres intéressants sur la commune sont les livres qui travaillent sur les traces laissées par la commune et les réemprunts Christine Ross plus que des historiens c'est à dire les littéraires qui montrent ces puissances à l'oeuvre donc il y a quelque chose où du coup on n'a pas de temps qui est un temps maîtrisé et qui est un temps ordonné on est dans un grand désordre des temps pour pouvoir faire de l'histoire et on va devoir choisir où on fait le saut du tigre vers où on va se placer et cette question du saut du tigre et bien c'est quelque chose qui remet en question ce que Walter Benjamin en prenant appui cette fois sur Nietzsche appelle le temps homogène et vide du capitalisme qui est justement ce temps du progrès parce que c'est le capitalisme qui porte cette association très solide entre le progrès technique et le progrès moral en tout cas au 19e siècle et au 20e siècle encore aujourd'hui je crois donc il y a quelque chose où la critique qui est faite de la temporalité et aussi une critique qui est faite du capitalisme et c'est sur ce lieu là que Jean-Paul Sartre qui donc a publié via quelqu'un qui lui a apporté le texte qui l'a édité a publié dans les temps modernes en 1946 donc ses thèses sur le concept d'histoire de Benjamin reprend la question du temps en affirmant effectivement qu'il faut faire une critique de la temporalité et qu'il n'y a pas d'histoire c'est à dire qu'il n'y a pas de capacité à avoir conscience du passé, du présent et du futur d'être dans ce qu'on appelle un régime d'historicité c'est à dire la manière dont on tricote avec ces différentes temporalités pour trouver une manière d'être au monde dans le temps et bien pour pouvoir être dans ce rapport là ça suppose qu'il y ait des gens qui continuent à avoir un lien avec l'histoire et que les sociétés et bien en fait elles inventent leurs liens avec l'histoire et que quand elles n'ont plus de lien avec l'histoire il n'y a plus d'histoire l'histoire ne peut pas être un savoir-mort posé dans les bibliothèques et puis la société continue une société qui laisse les livres d'histoire dans les bibliothèques qui ne s'intéresse plus à ce saut du tigre qui ne s'intéresse plus à ce que Sartre va appeler une dialectique des temps et bien est déshistoricisée et plus elle se déshistoricise plus elle se renaturalise c'est à dire plus elle oublie que les choses ne sont pas simplement naturelles et qu'elles se déploient en fonction de la responsabilité des êtres humains à produire certaines configurations sociales à produire certaines résistances dans le chaos du temps dans l'utopie qui se défait dans les lignes brisées d'utopie dans des brisures de temps et dans toute une série de choses qu'il faut prendre en charge pour prétendre être libre à la fois dans le temps et dans les sociétés et donc c'est cette théorie du temps qui produit en fait à mon sens ce qu'il y a de plus intéressant dans la critique de la raison dialectique qui est une manière de dire que finalement s'il y a une science qui permettrait aux êtres humains de pouvoir être plus lucides sur leur capacité d'action et sur leur capacité d'action pour devenir libre c'est la science historique et donc il essaye d'affirmer qu'il y a un lien presque homothétique entre histoire et anthropologie et que finalement faire de l'histoire une discipline reine c'est produire un certain type d'anthropologie c'est pas un point anodin c'est un point extrêmement important parce que dans la conception sartrienne il n'y a pas du tout de linéarité du temps et en particulier il considère qu'il y a émancipation je vais pas rentrer dans les détails quand on passe de ce qu'on appelle une série c'est à dire le fait que des individus justement sont posés là dans l'histoire mais n'en ont pas conscience et sont finalement dans une idéologie qui les amène à reproduire des choses ou à agir sans avoir de prise sur ce qu'ils font à un groupe en fusion subjectivant voire assermenté c'est à dire qui se donne des règles et qui décide de ces règles et bien quand on passe de l'un à l'autre à ce moment là il y a effectivement révolution ou transformation radicale or ce qu'il dit c'est qu'il peut y avoir aussi involution c'est à dire qu'un groupe qui s'est donné des règles aussi formidables soient-elles peut à un moment donné ne plus les respecter et retourner dans une position qu'il appelle d'inertie qui est la position de la série voilà et donc du coup il n'y a pas d'histoire linéaire il n'y a pas de progrès chez Sartre et chez Benjamin non plus il y a des moments historiques où on observe que les hommes ont le courage de tenter de devenir plus libres et puis il y a d'autres moments où ils deviennent apathiques où ils deviennent inertes et où ils retournent à une position où ils sont le jouet de systèmes qui les dépassent et sur lesquels ils ne souhaitent pas avoir prise mais que d'autres dans ces cas là dans des hiérarchies dans des rapports de domination ont prise sur ces systèmes et du coup il y aurait émancipation quand le maximum de personnes à la fois acceptent d'être historicisées plutôt que naturalisées et acceptent de prendre la responsabilité de tenter des gestes pour pouvoir produire plus d'émancipation voilà merci